Bonjour, bonsoir Amélie de Pépitor, on se retrouve pour une nouvelle émission, une émission pour le mois de février où on va retrouver Pierre d'ActivTrade, on va retrouver Ricardo de chez Ricardo et Xav, du plan Xav. On va parler un peu du marché, savoir comment a été le marché en 2021, comment ils en ont sorti et comment aborder le marché 2022, est-ce qu'il sera toujours haussier ou pas tant que ça ? On va parler de différents scénarios et puis comment aborder tout ça. Je vous laisse le générique et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc vous avez vu notre petit disclaimer, donc on retrouve Ricardo, Pierre et Xavier. On va parler un peu du marché 2021-2022. Je vous rappelle que fin 2019, les deux seuls haussiers que j'avais reçus dans mes émissions, c'était Ricardo et Pierre qui disaient que l'année 2021 allait être haussière. Donc ils ont tapé juste. Et maintenant, on va voir un peu ce qu'ils pensent cette année 2020. Ça va très bien, très content de participer à ça avec ce petit débat. Je suis très content de découvrir Pierre et Xav en réel, c'est un peu mieux, c'est le plus agréable. C'est très sympa en tout cas. Écoute, ça va, je suis ravi Denis. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur la chaîne et je suis très content de revenir à l'occasion de ce débat, comme le disait Ricardo, avec Xavier lui-même. Ce sera l'occasion, c'est assez inédit pour tout le monde je pense, donc très content d'être là. Salut à tous, ça va super, comme d'hab. Pareil, super content de pouvoir faire ce type d'émissions. C'est toujours super de pouvoir discuter et débattre entre passionnés, donc génial. Vas-y Ricardo, je te laisse. Honneur aux anciens. Honneur aux anciens. Écoute, ceux qui n'ont pas vu la vidéo il y a deux semaines maintenant qu'on a fait ensemble, j'étais assez clair sur mon sentiment de l'année 2022. Tu m'avais demandé si j'étais toujours bullish, parce que tu m'étais toujours connu bullish, et je t'avais dit que je changeais d'opinion. C'était la première semaine de janvier. On a un Nasdaq qui a perdu 10, 15 points en ligne droite à peu près derrière. Enfin voilà, on ne sait pas, ce n'était pas le scénario que j'attendais immédiatement derrière, mais moi j'ai un sentiment sur 2022 qu'on a beaucoup de risques et que le marché ne les a pas pricés. C'est la première chose. Donc évidemment que je suis plutôt… Alors j'avais dit la bienséance, je me rappelle la phrase, la bienséance veut que je sois neutre ou négatif. Je ne suis pas… Si tu es neutre ou négatif, est-ce qu'il faut investir dans les actions ? Moi je suis très action, aujourd'hui je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Donc j'avais conclu qu'être court terme, swing court terme sur des positions à des moments intelligents de marché, c'était faisable. Comme il y a eu il y a quelques jours d'ailleurs, on a bien senti qu'il y avait une pause et que… Moi je suis beaucoup le Nasdaq, mais même les autres indices, on sentait qu'il y avait une petite pause, qu'on avait digéré certaines news, notamment au niveau américaine, de la politique américaine. Et puis le rebond a lieu, mais court terme mesdames, messieurs, court terme. Enfin moi c'est mon sentiment, et puis je t'avais donné une date un petit peu de rendez-vous où pour moi le marché deviendra dangereux. C'est le fameux fin avril, début mai, le selling man go away qui pour moi cette année risque d'être un moment assez dangereux. Et j'avais résumé en un mot, pour moi je revois un scénario 2018, même si j'ai l'idée peut-être qu'ils feront ce qu'il faut pour ne pas que ça se passe comme ça. Mais les pressions inflationnistes, notamment américaines, visiblement Lagarde a l'air de dire que, là à l'instant, on vient de l'écouter sur la BCE, en Europe ça a l'air d'être aussi assez inquiétant, on a quand même des éléments qui font dire qu'ils ne peuvent pas maintenir les taux aussi bas, et puis d'arrêter l'injection monétaire comme ils font. J'avais dit la dernière fois, même une réduction du bilan annoncé par Jerome Powell, les gens qui ne connaissent pas la bourse, ça veut dire non seulement arrêter, mais c'est vraiment fortement. Et je sais que Pierre va certainement modérer ce que je dis, ou peut-être confirmer ce que je dis, mais moi ce qui est important dans ce qu'il dit, c'est aussi le timing, la rapidité de changement de comportement, avec des propos quand on est habitué à écouter ces gens-là, parce que quand on fait de la bourse depuis longtemps, tu sais très bien que ces gens-là animent quand même la macro de nos investissements, sincèrement, j'ai jamais vu une vitesse de changement de comportement et de propos comme je viens de la voir, et j'ai été dit un mot qui n'a peut-être pas entendu dans cette interview, je vous invite à la réécouter, mais pour moi ils paniquent, ils ne veulent pas cette inflation, et ils n'en veulent certainement pas à ce taux-là. Et donc, qui dit exagération dans l'injection monétaire due au Covid, dit peut-être exagération dans l'autre sens, la question c'est est-ce qu'ils vont le faire ? Grand débat, moi je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi je pense que si ça arrive, ce sera à ce moment-là, parce qu'il a l'arme fatale pour les Européens qui est le gaz, et le gaz fait qu'il vaut mieux attaquer en hiver, parce que le gaz, nous on s'en fout, moi de même. Donc si ça se passe, ça se passe là. Donc après on verra bien si les scénarios se mettent en place. Moi je suis plutôt assez désinvesti en ce moment, parce que j'ai cette peur, je surveille ça de très près, j'entends des gens dire que ce n'est pas grave, c'est possible, ils ont certainement raison, et tant mieux pour le monde, tant mieux pour les Ukrainiens aussi, pour tous les gens qui ne mourront pas, mais je n'en suis pas convaincu à 100%. Oui mais attends, mais il y a des trucs que les infos ne te disent pas, comme d'habitude, ce n'est pas les Russes qui veulent envahir l'Ukraine, c'est qu'il y a 50% des Ukrainiens qui veulent être Russes et qui veulent... Si le danger se rapproche, je pense que Xav et Pierre me rejoindront, il y aura des mouvements baissiers sur les marchés. Si ça se déclenche, il y aura un sell-off, je pense que ce serait intéressant d'aller acheter ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est imprévisible, moi c'est juste ce que je dis, c'est un peu la force de l'âge, messieurs. Poutine, il aime bien régler ses comptes pendant les Jeux Olympiques. Il est content que les médias ne soient pas trop dans ses pattes, et il le fait à ce moment-là. Non, non, bien sûr, je laissais Ricardo. On est parti sur pas mal de sujets, on a commencé avec les politiques monétaires, on part sur la géopolitique. Il y a énormément à dire, de toute façon, moi si je peux me permettre, en ce début 2021, tu le disais à l'instant, Ricardo, tu restes assez désinvesti, et c'est le cas d'énormément d'investisseurs. Je parle, quand on dit désinvesti, j'imagine que tu fais référence aux actifs risqués, que ce sont les actions, les choses qui ont peur du climat incertain, qui règnent, ou qui veulent réorienter leurs capitaux vers d'autres valeurs, vers d'autres classes d'actifs, ou peu importe, d'autres projets. Et on a d'autres personnes qui allaient arriver, qui préfèrent, devant l'incertitude latente qu'ont en ce moment, différer leurs investissements, donc attendre un peu. C'est vrai que ça, on le note. On le note, on n'a pas du tout la même dynamique. Je parle vraiment pour Active Threads, je ne parle pas du marché au sens général, mais je pense quand même que ce qui se passe chez nous, c'est un bon baromètre de ce qui se passe dans l'industrie du brokerage. On n'est plus sur les mêmes dynamiques qu'on avait en 2020 ou en 2021, où n'importe qui achetait des actions, les yeux fermés, faisait de l'argent quasiment. Là, c'est plus. Ah, 2021, ce n'était pas aussi clair et directionnel que 2020, mais attends, quand même, tout le monde a fait des performances records. Tu regardes JP Morgan, City, Goldman Sachs, ils ont tous défoncé. En 2021 aussi, tu crois ? C'était chaud, 2021. de gros scandales aux bonus chez City Group cette année. Apparemment, ils ont versé des tout petits bonus alors qu'ils ont fait des projets records. Mais ouais, j'ai des amis à moi qui ne sont pas très contents. Mais en gros, c'est ça ce qui se passe. Je pense que même s'il y a eu un petit peu plus de volatilité en 2021 qu'en 2020, parce que c'est vrai qu'en 2020, quand on y repense, c'est facile de parler de ça a posteriori, mais je veux dire, c'était tracé quoi. Intervention sans pression centrale. De fou, quoi. On n'a pas eu de correction, quoi, vraiment. On a eu, voilà, là, regarde, on parle d'une correction de 10, 15 % maximum en janvier. Ça rend tout le monde fou, alors que dans des phases haussières, dans des bullruns, c'est normal d'avoir des choses comme ça. Alors maintenant, est-ce que ça va perdurer ? Est-ce que c'est une simple correction ? Est-ce que c'est le début d'un bear market ? Ça, justement, on va aller plus loin dans le débat là-dessus, parce qu'il y a des signes avant-coureurs. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais il ne faut pas oublier, d'ailleurs, je l'avais dit sur Twitter il n'y a pas longtemps, voilà, on était, je crois, sur le Nasdaq, on était à 11 % de correction, Dow Jones on était à 5-6 %, SP500 pareil, enfin, c'est pas non plus... Dès qu'il y a une petite correction de 10 %, on crie au bear market, alors que c'est pas forcément le cas. Et comme le disait Ricardo, parfois les creux de marché peuvent être des occasions, justement, de rempiler, quoi, tout simplement. On avait, hors antenne, c'était hier ou avant-hier, je t'ai fait le retracement de Tibonacci, depuis la vague, depuis le creux, depuis le creux du Covid jusqu'au plus haut de décembre. C'est ça, c'est parce que le marché était extrêmement directionnel. Alors, c'est vrai que les raisons qui provoquent le sell-off, notamment ce qui s'est passé en janvier, on va en reparler, mais il y a évidemment la Fed qui a énormément, qui reste le plus gros market driver, à mon sens, sur les actions, en tout cas, et puis, voire même sur le forex avec le dollar. Mais ce que font les banques centrales, on va même pas parler que de la Fed, ce que font les banques centrales, depuis deux ans, pour moi, c'est à la limite du criminel, vraiment. C'est même pas tant les taux qui m'inquiètent, c'est surtout les injections massives de liquidités. Je rappelle quand même, pour ceux qui suivent pas trop, qu'un tapering réussi, c'est quoi ? C'est non seulement on arrête d'injecter des sous, mais on reprend ce qu'on a mis aussi. Et ça, moi, je me demande comment la Fed va réussir à récupérer tout ça, et même la BCE aussi. Je me demande comment il va arriver à le faire. C'est pour ça que je te disais, dans les dernières vidéos, Denis, que je crois pas au tapering. Ils peuvent changer les taux autant qu'ils veulent. La vraie cause du problème, c'est vraiment les injections massives de liquidités et la réduction du bilan, comme le disait Ricardo tout à l'heure, c'est quelque chose de majeur. Ça va être un des leviers majeurs pour 2021. Donc, honnêtement, alors je vais laisser peut-être Xavier Ricardo répondre à ça, mais pour rester sur la Fed, je me demande comment, pourquoi je crois pas au tapering, puisque la Fed ne peut pas, en fait. La réduction jusqu'à l'arrêt, normalement, c'est ça. Voilà. Et puis après, on doit même récupérer pour que l'opération soit pleinement réussie. C'est à ça que servent les quantitative easing, d'ailleurs. Et moi, en fait, c'est que pourquoi la Fed ne peut pas ? La Fed, en fait, elle est en train d'agiter le drapeau des hausses des taux pour faire mine de lutter contre l'inflation. Mais honnêtement, quand on regarde, j'avais publié un papier la semaine dernière à ce sujet, l'économie américaine est en chute libre. Je le répète, je l'ai déjà dit sur cette vidéo, mais l'économie, quand on regarde le PIB, les chiffres de l'emploi qui sont sortis hier ou en janvier, on a constaté une réduction de 331 000 emplois, on va avoir le non-farm payroll qui tombe demain, qui va confirmer tout ça. La balance commerciale qui est extrêmement déficitaire et puis surtout, le graphique le plus important, c'est la dette gouvernementale face au PIB. C'est abyssal ce qui se passe. C'est complètement abyssal. La Fed a les mains liées. Donc, honnêtement, je me demande ce qui va se passer. Moi, je reste haussier. Alors, je ne veux pas que ça se crispe un peu sur les visages. Pour l'instant, je reste haussier puisque, comme je le disais hors antenne, les fondamentaux n'ont pas changé. Quand je dis les fondamentaux, c'est les programmes de rachat d'actifs. Ce que les banquiers centraux disent, c'est une chose, mais ce qu'ils font, c'est autre chose. Je rappelle que le tapering, il a été annoncé en novembre. Depuis, il n'y a aucune réduction sur les achats d'actifs qui a eu lieu. Je rappelle juste ça. Tant qu'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'acte. Les fondamentaux ne changent pas. Les marchés obligataires restent stables. On a une petite augmentation aujourd'hui sur le taux à 10 ans américain, mais ce n'est pas énorme. On n'a pas de spike vraiment incontrôlable à la hausse. L'argent peu cher, entre guillemets, la politique d'argent peu cher de la Fed, de la BCE continue toujours. Donc oui, il y a des leviers baissiers. Oui, on peut parler de l'Ukraine, la Russie. On peut parler justement de ces histoires de ce que fait la Fed avec les taux. Est-ce qu'on va augmenter de 50 points de base, de 25 points de base ? Est-ce que machin... Moi, tant qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Je reste haussier finalement. Surtout qu'en plus, sur les autres classes d'actifs, je le rappelle vraiment pour moi, les taux, c'est vraiment la classe d'actifs la plus centrale. Les particuliers ne s'en rendent pas compte. Tant qu'il n'y a pas vraiment d'anomalie sur ces classes d'actifs-là, il n'y a pas vraiment de raison d'aller shorter un marché qui... Moi, je ne connais pas mal d'investisseurs qui ont shorté des tendances haussières et qui se sont fait tondre. Bon, pour moi, 2021, de toute façon, les gens qui me suivent un peu sur Pépitor et sur Twitter, ils savent que ça a été quand même une plutôt bonne, voire très bonne année. On ne va pas se mentir là-dessus. Sauf bon, là, à partir de novembre, octobre, on a commencé à avoir vraiment des problèmes sur les indices et les flux en général, surtout les smalls et tout ça, qui se sont bien pétés la gueule. On voit notamment sur les smalls aux Etats-Unis, enfin les smalls, là-bas, on est quand même sur 5-6 milliards de valorisation, une small, donc qui se sont pétés la gueule. On n'en parle jamais, mais de quasiment, pour certaines, 80% en 6 mois, j'ai encore regardé hier. Donc, assez sceptique sur le début d'année 2022. J'ai beaucoup réduit les tailles, je prends moins de risques, j'attends de voir un peu que l'orage passe et d'essayer de me mettre, moi, dans les conditions de trading que j'aime pour performer. Donc, pour l'instant, j'essaie d'être assez, de réduire au maximum les pertes et de préserver le capital. Donc, après, voilà, pour 2022, on ne démarre pas forcément super, super bien dans la continuité de fin 2021, on va dire. Et moi, pour mon avis, disons macro, alors, pour rebondir sur ce que disait Pierre, je partage totalement son avis, ce que je disais, sur les hausses des taux, inflation, tout ça. Et je disais aussi qu'il y avait, il y a beaucoup d'analystes aussi qui commencent à parler d'une potentielle récession aux Etats-Unis. Et ça, ça peut être très, très, très problématique parce que la Fed va devoir gérer ça. On ne sait pas trop comment elle va réussir à gérer ça. Et je disais aussi qu'une des stats qui, moi, m'avait vachement marqué et qui, du coup, rejoint un peu ce que je pense et qui rejoint un peu la vie de Pierre, c'est qu'on voit dans tout ce qui est consommation de base, donc, tout ce qui va être les grandes surfaces, Walmart, Carrefour en Europe, on avait les, comment dire, par rapport à l'inflation, les revendeurs, les entreprises, les retailers qui rognaient vraiment, vraiment beaucoup sur leur marge pour justement ne pas trop, trop monter les prises, chose qu'elles n'arrivent plus à faire. Et on a eu les premiers articles qui sont sortis là-dessus aux Etats-Unis puis derrière en Europe, fin décembre, début janvier, donc après Noël, après les fêtes. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, ne me fait pas forcément peur. je veux dire, je sais que ça va arriver, mais pour moi, l'inflation n'est pas du tout transitoire et au contraire, au contraire, va aller en grandissant, tout simplement, exactement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller. ça, c'est ce qu'on disait, on en parlait un peu plus tôt. Si on regarde d'un point de vue, moi, pour mon avis, sur 2022, pour l'instant, je ne veux ni être bullish, ni être beer, mais si on se fie juste à vraiment l'analyse technique, à l'analyse graphique, aux probabilités, pour moi, le Nasdaq est baissier, à court terme au moins, et le Dow Jones, c'est à peine neutre. Après le CAC, on n'est plus sur des valeurs de value, donc pour l'instant, ça tient un peu mieux, même si ce n'est pas du tout représentatif du reste de la cote, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. et je dis juste que pour l'instant, ça tient, mais on a quand même des signes, techniquement, on a vraiment des signes de faiblesse. Je vois, le Nasdaq, pour moi, qui était hors bol encore la semaine dernière en hebdomadaire, donc c'était des scénarios assez baissiers pour l'instant, donc ça ne va pas, on va... C'est ça, et on ne va pas aller, disons, on ne va pas reprendre les plus hauts comme ça en deux semaines, si on doit repartir vers le top, donc c'est juste, voilà, c'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Je reste bullish, ça c'est certain, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, les fondamentaux n'ont pas encore changé, donc pour moi, je ne vois pas vraiment de raison de changer mon orientation, mais, 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 il faut quand même reconnaître quand même ce que Ricardo et Xavier ont soulevé, c'est qu'en ce début d'année, on a pas mal d'incertitudes croissantes, que ce soit les politiques monétaires, que ce soit les tensions géopolitiques dont on va parler juste après, il y a pas mal de, il commence à y avoir un petit faisceau de choses qui se mettent en place, de choses convergentes qui pointent justement vers une baisse, et c'est d'ailleurs ce sentiment d'incertitude, on le voit très, très bien sur les graphiques comme l'a dit Xavier, notamment sur des valeurs qui sont super formées comme les valeurs technologiques aux Etats-Unis, donc, et puis je ne peux pas non plus également, enfin, peut-être que ça va plus te parler à toi, Xavier, cette approche, je ne peux pas ignorer cette approche un peu statistique des choses, vous connaissez forcément, je pense, l'adage qui dit « so goes January, so goes the year », en gros, l'année boursière est à l'image du mois de janvier, si je dois résumer ainsi, et généralement, c'est vrai que sur les 70, 72 dernières années, quand on prend le S&P, par exemple, on a fait le pire début d'année. Déjà, oui, et puis surtout, on n'a pas fait le pire début, on a fait un des pires début d'année. Oui, un des pires, oui, c'est un peu rebondi. Surtout qu'à chaque fois que le marché, généralement déjà, quand on dit que l'année est à l'image du mois de janvier, c'est vrai dans 85% des cas sur les 70 dernières années, donc c'est un baromètre qui marche quand même plutôt bien. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand le marché a terminé en baisse sur le mois de janvier, ce qui est le cas cette année, dans tous les cas, il y a eu soit une correction de 10% derrière, soit un nouveau bottom du coup en mars ou le début d'un bear market en mars, soit une année flat. Mais on n'a jamais clôturé l'année en hausse alors qu'on a commencé le mois de janvier en baisse. Donc ça, ça va à l'encontre un peu de ce que j'ai dit juste avant où je disais que je conservais mon billet haussier pour des considérations macro. C'est quand même des choses que je garde dans un coin de ma tête et je saurais retourner mon opinion quand les fondamentaux changeront puisque de toute façon, le marché baissier ne va pas arriver un matin et dire tiens, si c'est baissier, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une fuite des capitaux des actifs risqués vers d'autres classes d'actifs. C'est des choses, des flux de capitaux qu'on pourra voir, dont on pourra témoigner et qui seront avant-coureurs généralement. C'est pour ça que je regarde beaucoup le marché des obligations. Là, par exemple, quand je vois en Europe l'Euroboon qui descend légèrement après l'intervention de Christine Lagarde, je me dis bon, ça ne va peut-être pas tomber tout de suite. Mais voilà, moi je suis d'accord un peu avec Xavier sur l'aspect technique du Nasdaq quand il dit justement qu'on est en bear market. Il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à ouvrir un graphique journalier ou hebdo pour se rendre compte qu'on a cassé un canal aussi, effectivement. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment au début d'un bear market ? Mais il ne faut pas oublier, comme je disais en introduction, que c'est une correction de 10 à 15 % sur le mois de janvier. Des corrections, il y en a. Le retracement le plus observé, c'est celui de 50 % normalement sur les marchés. Là, est-ce qu'on est vraiment au début d'un bear market ou est-ce que c'est une phase de consolidation avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts ? Ça, je pense qu'on aura la réponse dans quelques jours, quelques semaines. Je rejoins Xavier vraiment sur l'aspect vraiment technique des choses. Quand on regarde le graphique du Nasdaq, on n'a pas super envie d'acheter. Je pense aussi que c'est des valeurs, les valeurs technologiques qui se sont énormément éloignées de leur prix d'équilibre pendant la crise Covid. C'est vraiment le secteur qui a le plus performé. Donc, voir des corrections plus amples sur les valeurs tech que sur des valeurs industrielles type Dow Jones ou S&P, ça ne me dérange pas plus que ça. Maintenant, moi, je suis toujours acheteur à l'heure où on se parle. Maintenant, je vais quand même extrêmement surveiller de très près ce qui va se passer sur les taux et ce que les banquiers sont trop vont dire, notamment ce que Jérôme Powell va dire et ce que la Fed va faire en mars. S'il n'y a pas une hausse des taux en mars, là, je vais m'attendre vraiment à un nouveau plus bas au moins dans le mois de mars, voire un peu plus tard dans l'année, ce qui pourrait être une occasion de rentrer à ce moment-là. On verra ce qu'il en est. Moi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Sur le mars, il faudra vraiment scruter ce qu'il a dit. Absolument. Effectivement, on ne peut pas nier que les indices américains sont un peu comme une locomotive pour les indices européens. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a quand même un décalage de plus long terme entre les deux puisqu'on n'est pas au même... On est généralement... Ce n'est pas tout le temps le cas, mais on n'est généralement pas au même moment du cycle économique entre les États-Unis et l'Europe. Par exemple, ce qui se passe actuellement, je veux dire, Jérôme Powell, ça fait depuis le mois de novembre, octobre-novembre, qu'il parle de tapering, de revirement au quiche, resserrement monétaire, etc. Là, Christine Lagarde, elle vient de l'évoquer à peine aujourd'hui. Elle a effleuré le sujet. Enfin, je n'ai pas... Parce qu'on a enregistré la vidéo en même temps, je n'ai pas eu le temps de disséquer tout ce qui est... Voilà. Absolument. Voilà. Donc, il y a un petit décalage. Donc, effectivement, je pense quand même que de manière générale, il y a toujours un peu plus de potentiel sur les marchés européens que sur les marchés américains. Mais, bien évidemment, les configurations macro changent. Là, en plus, il y a les tensions géopolitiques qu'on va évoquer juste après qui pèsent un petit peu sur le sentiment de marché. Et d'ailleurs, si je peux faire la transition avec ça aussi, moi, je pense que ce qui va fortement retracer dans les semaines à venir, et je fais le pari avec vous, c'est les valeurs liées à l'énergie. Je pense sincèrement que dans les 4 à 8 semaines qui arrivent là, il va y avoir un fort décrochage. Autant je vois le pétrole trader au-dessus des 100 dollars sur le moyen, le plus long terme, on va dire, autant je pense qu'à court terme, le secteur énergétique, les actions de l'énergie et les matières premières, tout simplement, vont retracer puisque, à mon avis, ce qui se passe en Ukraine, alors vous allez tailler ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est une grosse mascarade. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Attention, qu'on se comprenne bien, mais à mon avis, déjà, je ne crois plus. En 2022, je ne crois plus au conflit armé entre grandes puissances ministères. À mon avis, ça va se régler à coups de sanctions économiques ou deals économiques avec un deal d'armement avec l'Ukraine ou peu importe. C'est une histoire, les Européens ne veulent plus utiliser les pipelines des Russes, etc. Ça va se régler comme ça avec des discussions. Je rejoins ce que disait Xavier tout à l'heure quand il disait qu'il n'y aura pas un seul coup de feu qui sera tiré ni par les Etats-Unis ni par les Européens. Et je pense qu'à mon avis, le marché de l'énergie, enfin les secteurs énergétiques devraient prendre une claque. la production journalière pétrole, ce qui devrait commencer à mettre une certaine pression sur le prix du baril. Donc à mon avis, les secteurs, je ne dis pas qu'il faut short les valeurs de l'énergie ou le pétrole là tout de suite pour ceux qui nous écoutent. Je ne suis pas en train de recommander de shorter. Je dis juste, attention, moi je m'attends à un gros pull-back. Voilà. Je ne vous dis pas de shorter, je ne vous dis pas de rentrer. Mais à mon avis, le secteur de l'énergie avec ce qui se passe géopolitiquement parlant, c'est celui qui va être le plus volatile et le plus sous pression. Je suis déjà d'accord avec Ricardo sur le fait que, enfin avec Ricardo et toi Denis, sur le fait que, bon, il y a un peu niveau médias européens, on sait comment, enfin chez nous, on sait un peu comment ça se passe et il y a un fait qui est réel et dont on ne parle jamais à la télé ou ce qu'on veut aux infos en général, c'est que, il y a donc le Donbass ou, enfin, grosso modo, l'est de la Russie, l'est de l'Ukraine, pardon, est peuplé en grande majorité d'Ukrainiens, de personnes russophones, dans certains endroits à plus de 90% même, donc déjà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se revendiquent russes et qui veulent faire cession de l'Ukraine, on n'en parle pas dans les médias chez nous, mais c'est une chose réelle et après, bon, il n'y a pas que là-dessus où il y a des choses à redire, mais je ne suis pas trop là, dès qu'on parle éco ou dès qu'on parle statistique, ils racontent aussi ce qu'ils veulent alors que ce n'est pas vrai 100% du temps, mais bon, bref, et là où j'étais aussi d'accord, la désinformation nationale, je ne suis plus d'accord ou pas d'accord avec Ricardo, en tout cas, je disais que, je disais que moi, je pense que, disons, Poutine, il essaye un petit peu se montrer, il n'a pas eu trop l'occasion de le faire quand c'était Trump parce que Trump captait un peu toute l'attention des médias et tout ça, après, il a des revendications, c'est clair que, bon, historiquement, j'en vais pas refaire le débat, disons, il a raison un petit peu de parler, on va dire, mais moi, je pense profondément qu'on a tendance à vraiment surestimer le risque d'une invasion en Ukraine, après, tout dépendra de, voilà, si ça explose, s'il y a des morts, s'il y a machin, moi, je pense que Poutine peut très bien envahir l'Ukraine, mais à mon avis, les Européens et les Américains ne bougeront pas, ils n'ont pas du tout intérêt à le faire, et d'intérêt à le faire, plutôt, et moi, je notais une statistique que j'avais vérifiée juste avant, donc je parlais aussi, qu'on n'a pas enregistré, mais je disais que, en février 2014, quand la Russie avait annexé la Crimée, le CAC 40 fait plus 6 sur février, et donc, voilà, c'est une stat, c'est juste pour dire que moi, je ne m'attends pas, il y aura peut-être un petit tip à acheter s'il se passe quelque chose en Ukraine, mais je ne m'attends pas à un moins 15, je ne m'attends pas à un moins 10, je ne m'attends pas à un moins 5. La Crimée ? Mais il n'y aura pas de réaction, je suis d'accord avec ce que dit Pierre, il n'y a pas, les grandes puissances n'ont pas aujourd'hui intérêt à avoir de faire de conflits armés, de toute façon, si les Américains ne bougent pas, les Européens ne bougeront pas. Ça n'avait pas bougé parce qu'il n'y avait pas eu de réaction, donc ce qui a intéressé les Américains, les Russes, en réalité, ce n'est pas le problème des Américains, les Américains, ils sont plus focus sur la Chine, et là, c'est un peu, moi, je pense qu'il est en train de se jouer une grosse magouille dans le coin, et je rejoins ce que disait Ricardo dans sa dernière interview qu'à mon avis, s'il se passe quelque chose en Ukraine, l'Ukraine est de toute façon perdue au profit des Russes et d'une sorte d'accord entre les Russes et les Américains pour que les Américains soient moins emmerdés par les Chinois, bref, des accords commerciaux ou ce qu'on veut sur les matières premières ou sur tout ce qu'on veut, de manière à emmerder ou à gérer un peu les Chinois qui sont de plus en plus, voilà. Je voudrais juste rajouter une chose sur cette histoire où j'exprimais le côté l'Ukraine et un petit souci pour les Américains, ils sont en train de dealer avec les Russes, est-ce qu'ils y arrivent ? On ne saura jamais, on ne connaîtra jamais le résultat, évidemment. Par contre, il y a un élément que j'avais oublié de te dire, pourquoi je pense que les Américains sont très affalés sur cette idée chinoise et qu'ils veulent dealer avec les Russes. Il y a actuellement la construction d'une voie économique gigantesque qui s'appelle la route de la soie et qui est considérée comme un des événements majeurs dans les rééquilibrages économiques mondiaux et tu comprends bien si tu regardes un petit peu, si tu connais un peu la géographie de ce bas-monde, pour envoyer des trains, puisque c'est une ligne de chemin de fer, globalement, vers l'Europe, il faut passer par des anciennes républiques soviétiques ou par la Russie et là, il y a clairement quelque chose qui se passe où les Américains sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de perdre des grands défis économiques dans le futur. C'est pour ça que pour moi, l'Ukraine est perdue. Je rejoins quand même ce que vous disiez tous les deux d'ailleurs parce qu'il n'y aura pas un coup de feu des Européens. J'ai juste envie de dire une chose. Si seulement nous avions des armes, il n'y en a pas. Oui, si Bergen, si tu veux. Et aujourd'hui, on est incapable de bouger parce que le gaz, je trouve que le gaz, c'est quand même essentiel dans le sujet. C'est pour ça que quand je te disais s'ils attaquent pendant les Jeux parce que c'est leurs petites habitudes, les Jeux Olympiques, ils aiment bien faire ça. Mais il y a aussi des raisons saisonnières. C'est que le gaz, on en a besoin maintenant en Europe. Ils n'attaqueront pas au mois de mai. Donc s'ils font cela, s'ils ne font pas j'ai envie de dire tant mieux pour les Ukrainiens et puis toutes les vies qui ne sont pas perdues quand même, heureusement ça. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on se raconte tous, c'est qu'on ne voit pas les choses de la même manière mais on est finalement assez d'accord sur cette perception géopolitique où les Américains sont en train de faire leur petite tambouille pour essayer d'arranger les choses. Ils envoient deux, trois fusils qui vont tirer des bouchons sur les chars et puis ça s'arrêtera là. Tout le monde sera offusqué et puis on continuera. En termes de marché, parce que c'est ce que les gens cherchent comme conséquence, je suis assez d'accord avec vous, petit sell, mais ce n'est pas un grand sell-off effectivement. Par contre, il peut être assez violent quand on le verra se mettre en place parce qu'on a des marchés qui finalement sont assez hauts, ils ne sont pas vraiment baissés avec ce rebond qu'on vient de vivre. Ils ne sont quand même globalement pas loin des plus hauts. Donc ce n'est pas pricé. Ce que je disais, ce n'est pas pricé, c'est-à-dire que la peur n'est pas là. Donc le moment où ça va décrocher, je ne sais pas si vous me rejoignez, techniquement, on va avoir des baisses qui finalement, quand on regardera dans un an le graphe, on dirait « Ah ouais, non, ce n'est pas grand-chose. » Mais ce jour-là, on peut se faire tous des grosses claques. C'est ça que je veux dire aux gens. Alors que pourtant, c'était des journées à moins de 12%. D'ailleurs, si tu regardes en mensuel, la claque du Covid, elle est minuscule. Soir où on est positionné en termes de marché, en termes de graphe, sur… Quand tu le regardes… J'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de dire l'un ou l'autre. C'était la fin du monde. S'il n'y a pas une peur qui arrive, le décrochage sera violent selon d'où il vient. Est-ce qu'il sera violent dans un graphe effectivement mensuel ? Ben non. On va aller retoucher des bas. Peut-être aller faire un plus bas, un peu plus bas. Parce que je pense quand même qu'on est en train de retourner le marché. On vient de faire un plus bas sur le Nasdaq. Ce n'est pas là qu'il devait s'arrêter si on était vraiment dans une pause. Je pense qu'on va faire une forme graphique un peu différente. Donc, on risque de l'enteriner avec un mouvement comme ça. Après, on verra bien. Mais retenez bien, mesdames, messieurs, qui écoutez, l'histoire de la route de la soie, c'est quelque chose d'absolument stratégique au niveau mondial. Je ne sais pas si les gars vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. C'est mon avis. Si je peux juste rebondir là-dessus, je suis d'accord ici avec Ricardo sur l'histoire du gaz et l'histoire d'IGO, l'histoire de dire que c'est en ce moment que nous, en Europe, on a besoin du gaz et que les Russes auraient intérêt à faire quelque chose s'ils doivent le faire. Il me semble d'ailleurs, vous me dites si je me trompe, mais j'ai vu passer pas plus tard qu'à la semaine dernière ou il y a deux semaines, les Américains qui seraient en train de discuter avec les Qataris au niveau d'éventuels accords pour approvisionner l'Europe en gaz. On a aussi eu du gaz de schiste russe, du gaz de schiste américain qui est arrivé il y a un mois dernier aussi en Europe, en France. C'est clair qu'il y a Poutine, il joue un peu là-dessus. C'est pour ça que je dis que le problème russe pour les Américains est mille fois plus petit que le problème chinois. C'est que les Chinois ont investi, par exemple, toute l'Afrique. Beaucoup, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fortement que les Américains. Et ça, c'est un gros problème pour eux aussi maintenant. Ce n'est pas faute que les Français aient prévenu les Américains. Si on a des armées aujourd'hui au Mali, c'est parce que si on quitte le Mali, les Maliens vont aller se retourner vers quelqu'un qui va les aider. Et les seuls qui sont prêts à les aider si les Français partent, c'est les Chinois. Le combat qu'on mène dans les déserts actuellement sont des combats non pas contre Boko Haram. Évidemment, il y a ça. Mais c'est d'abord de rester implanté parce que sinon, la Chine prend tout le continent. Et pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement d'uranium aussi, il me semble, notamment. Et le seul truc que je voulais rajouter, ça, on en a très très peu parlé dans les médias alors que je trouve que ça date d'il y a 6-7 mois. Je trouve que c'est quelque chose de super important. C'est les accords commerciaux qui ont été signés, je crois, sur les 50 prochaines années entre la Chine et l'Iran, si je ne dis pas de bêtises. Et les montants étaient stratosphériques et même les Américains n'ont jamais signé de tels accords. Enfin, j'avais entendu que c'était... J'avais lu que c'était apparemment que c'était quelque chose... On n'a pas du tout parlé chez nous, mais que c'était quelque chose qui faisait énormément, énormément peur aux Américains et ce qui monte... Enfin, il y a clairement une montée en puissance de la Chine par rapport aux Américains. Enfin, je veux dire, il y a deux superpuissances l'une contre l'autre, l'une qui arrive à son apogée, l'une qui essaie de dépasser l'autre, grosso modo. Et moi, je pense que voilà, le problème pour rebondir... Enfin, pour revenir sur ce qu'on disait, il y a le problème ukrainien et russe et en réalité très, très minime pour les Américains par rapport à ce qu'est la Chine et c'est le vrai problème dont on ne parle jamais. Voilà. Où t'on parle très peu, enfin, plutôt, notamment maintenant. C'est l'arbre qui cache la forêt, on peut dire un petit peu, quoi. Exactement. Exactement. C'est ça. De mémoire, il me semble que c'était un accord de 400 milliards, je crois. Ouais, un truc comme ça sur les 50 prochaines années. C'est juste comme ça. stratosphérique. L'Iran... Vendent des armes. Ouais, bah oui, forcément. Vendent des armes. Enfin, je veux dire, c'est dans leur intérêt, les Américains. C'est... Voilà. C'est pas pour rien que, voilà, toute l'Arabie Saoudite s'équipée qu'avec de l'armement américain. Des pays, il y a plein de pays en Europe, c'est pareil. Là, on se voit ce qui se passe avec les Australiens aussi, la vente des sous-marins. C'est-à-dire, c'est... Il y a ça, il y a... Enfin, voilà. C'est évident. Je veux dire, ils ont intérêt à ce qu'il y ait des conflits dans le monde et voilà, ils vendent des armes, quoi. Les Français aussi, d'ailleurs. C'est des histoires d'armes, c'est des histoires de pipelines, c'est des... Qui traversent des zones, c'est des... Quand on regarde bien, même les racines de l'État islamique, là, à l'époque, c'était plus ou moins des désaccords entre l'Arabie Saoudite, entre... Enfin, c'est des histoires de pipelines qui traversaient des territoires. Parfois, il faut savoir un peu lire entre les lignes et quand on comprend pas le sens d'une histoire, il faut suivre l'argent, tout simplement. Moi, je tiens à ça. Les États-Unis, ça les arrange bien d'avoir ce qui se passe, je pense, au Moyen-Orient. Pierre, je suis pas d'accord avec toi. La BNP avait signé des choses avec l'Iran, ils ont payé cher. Ah oui ! La BNP... Combien ? 50 000... Non, combien ? Je sais plus la mende. Je sais plus la mende. 5 ou 6 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'ils avaient fait des transactions en dollars. Il y a deux groupes. On a perdu Ricardo, je crois. On a mis Peugeot. Non ? Oui, il y avait... Il y avait Peugeot qui avait construit une usine neuve là-bas aussi. Bon. Mais bon, après, ça, les intérêts privés, oui, effectivement. La géopolitique, c'est complexe quand même. Je pense qu'on n'a pas toute... Disons, quand on traite, quand on s'intéresse au marché financier, c'est passionnant comme sujet et on est obligé de prendre en compte, mais on n'est pas des... Je veux dire, on est loin d'être... Nous, on arrive à suivre une ligne directrice, mais on est loin d'être des... On a des raisonnements, mais on est loin d'être vraiment dans le très, 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 très concret et dans le très, très précis. Parce qu'on n'a pas toutes les infos non plus. Parfois, même, il faut savoir quand même, comme on le disait, entre les lignes, comme tu le disais, les médias mainstreams ne disent pas toujours tout, comme notamment ce que tu disais sur l'Ukraine. C'est... Voilà. C'est dur aujourd'hui de faire le tri, de trier le bon grain de livret en termes d'infos. Moi, si je peux te poser une question, je pense que les deux, vous aurez plus d'expérience et vous saurez me répondre. Moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Comment, aux infos, on peut avoir... Alors, sûrement que je me trompe, je me trompe... Enfin, mathématiquement, je ne me trompe pas, mais dans ce qui se passe derrière, il y a peut-être une erreur de ma part. Mais comment on peut avoir, en France, Bruno Le Maire, sur les plateaux télé, qui dit qu'on a retrouvé le niveau de PIB de fin 2019, sachant qu'on a fait moins 8 en 2020 et moins 7 en... Et plus 7, pardon, en 2021. Je te rappelle que dans 3 mois, il y a l'élection. Ouais, mais là, à mon avis, c'est... Je veux dire, c'est des sujets... En fait, moi, je prends mon raisonnement à moi. C'est quand même... C'est des sujets... Enfin, je vois mon entourage. C'est des sujets... Les gens, ils écoutent ce qu'on leur dit, quoi. C'est pas du... Ils ne cherchent pas le... Ils ne cherchent pas le pourquoi du comment. Enfin, je veux dire, moi, je vois ça à la télé. Ça me tape direct. Je veux dire, il y a une erreur dans le calcul et 95% des gens, ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'en ont rien à foutre. Mais de toute façon, l'information, là, depuis 2 ans, c'est n'importe quoi. Quand on regarde bien de manière objective, je ne veux pas trop en parler de ça parce que je sais que c'est... Maintenant, quand on est au bar, il ne faut plus parler de religion, de sport et puis de Covid. Mais quand même, les informations, là, au niveau Covid, ça a été super bon, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et là, les gens commencent à la faire ce fois qu'on les manipule à fond. On a chance d'avoir le câble et sur le câble, t'as la scène russe. Je ne sais pas si tu m'as regardé. Moi, je parle de russe pour un moment, donc... Ouais, mais bon, c'est normal. C'est complètement différent. C'est comme si tu prends CNews et BFM, c'est pas la même ligne éditoriale ou c'est comme si tu prends... Mais... Ouais, mais justement... Là, comme disait Ricardo, en France, c'est le climat un peu particulier, il y a des élections qui arrivent. Là, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe au niveau de l'extrême droite, du Covid, énormément au micron. On ne parle pas du bilan de Macron, bien évidemment. Et surtout, ça fait écho avec ce que je disais, notamment quand je parlais des grands médias qui disaient que l'économie américaine pétait tous les records, machin, tout ça. On voit bien quand on dissèque un peu les chiffres que ce n'est pas le cas. Donc, je suis d'accord. Il y a un peu de... Il faut aller un peu plus loin parfois que ce qu'on nous dit et aller vérifier, effectivement. Mais c'est... Et pourquoi ? C'est très permissif tout ça quand même. Parce que justement, on a cette perception du monde qui change en regardant la bourse. J'invite tous les gens, j'ai fait partie du tout début de ma formation d'ailleurs, je leur dis, mais arrêtez les médias mainstream et faites-vous vos sources d'informations, celles que nous, on connaît et qui sont pragmatiques. La bourse ne fait pas de cadeau à tout ça et on voit le monde différemment. Moi, c'est ce que je trouve formidable et j'invite tout le monde à entendre ce que je dis. Il y a plein de gens qui doutent, les marchés vont baisser, je vais quitter la bourse. Non, non, ne le quittez pas. C'est passionnant la bourse parce que c'est justement... On apprend des choses que personne ne nous dit. et quand vous êtes le dimanche devant le rosebill de la belle-mère, vous entendez des choses se dire et vous vous taisez parce que vous savez que ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je trouve ça passionnant. Moi, c'est... Et on voit des choses avant, 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 avant et on ne les voit pas avant parce qu'on est meilleur. On les voit parce qu'on a la bonne source d'informations. C'est absolument... C'est la partie que je préfère, moi, c'est ce travail un peu d'enquêteur, d'aller essayer de dégouter les opportunités, décortiquer les trucs. C'est long. Parfois, c'est long. Parfois, c'est impossible de savoir ou de se faire un avis. Ça arrive, mais c'est passionnant. Ça nous apprend plus sur comment le monde fonctionne, quels sont les enjeux. C'est passionnant. Je suis d'accord avec toi, Ricard. C'est un apprentissage de soi-même. Tous les jours, tu apprends, tu te découvres psychologiquement, surtout. Et c'est des... Comment dire ? C'est quelque chose... Même quand on perd, qu'on a des périodes un peu plus difficiles, il faut se rendre compte que c'est une chance qu'on a. Moi, je pense que psychologiquement, mentalement, les gens qui font de la bourse, qui sont dans les marchés financiers, qui commencent, qui s'intéressent un peu à tout ça, qui comprennent un peu comment ça marche, je veux dire, dans la vie de tous les jours, ils sont... psychologiquement, mentalement, ils sont plus forts que la norme, quoi. Et ça, c'est quelque chose de... Je sais pas, c'est vraiment... C'est indescriptible comme sentiment. Je veux dire, là, on parle de PIB, on dit Bruno Le Maire qui est en train de, entre guillemets, mentir sur toutes les chaînes de télé. Tout le monde s'en fout. Et nous, on voit ça. Et le pire, c'est qu'après, derrière, quand on en parle... Moi, j'essaie d'expliquer à ça à mes grands-parents. Ils me prennent pour un malade mental, tu vois. Alors que c'est des maths, il n'y a rien de plus simple, quoi. Et les mecs, ils arrivent à te... C'est niveau troisième et les mecs, ils arrivent à faire gober ça à... Plus tu dis quelque chose de faux, plus tu le répètes, plus tu le répètes, plus tu le répètes. À la fin, plus c'est répété, plus ça rentre comme quelque chose de normal. Parce que... C'est normal, c'est normal. Les gens, aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite. L'information va vite, les communications vont vite, il y a les réseaux sociaux, les gens n'ont pas le temps d'aller vérifier. Ils prennent ce qu'on leur donne, enfin, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment, mais il ne faut pas oublier que nous, on fait partie du métier. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout les sphères financières, les enjeux politiques, machin, déjà, il va se dire, OK, il faut que je recoupe les sources, mais sur quel site il va aller, sur quel... Enfin, ils sont démis. Ah, BFM ! Trop d'informations sur l'information, quelque part, d'une certaine manière. Donc, c'est... Moi, j'invite les gens à écouter même BFM Business, qui est critiquable, peut-être, mais BFM Business et BFM. C'est extraordinaire. Vous prenez un journal n'importe quel jour de l'année, vous prenez un journal de BFM classique, BFM TV, et BFM Business, qui est complètement à une ligne éditoriale de séparer, c'est extraordinaire. T'as... t'as dans la même... C'est la même chaîne, je crois qu'ils sont côte à côte, et t'as deux mondes, mais deux mondes totalement opposés. Les discussions encore, les week-ends actuellement, dans nos familles, je sais pas si c'est le cas en Angleterre encore, mais c'est Omicron, on a peur, qu'ils se vaccinent, etc. Et nous, vous pouvez me dire la dernière fois qu'il y a eu des propos tenus sur le virus vraiment consistant. Enfin, c'est extraordinaire, nous ne sommes pas sur la même planète. Et je trouve qu'on est plus sur la bonne, nous, mais... Ah oui, moi je pense aussi, je pense que si tous les... Enfin, si les gens s'intéressaient un peu plus à... Parce que, en fait, c'est comme ça que fonctionne le système, donc si les gens s'intéressaient un peu plus à comment fonctionne leur système ou le système dans lequel ils vivent et s'intéresser un peu plus. Bon, ça, c'est encore, c'est mon opinion à moi, je pense qu'il y a un grand manque de culture financière en France, mais je pense que... Comment dire ? Je pense que... Tout le monde irait mieux si tout le monde s'intéressait un peu plus à ça, quoi. Les débats, la qualité des débats, la télé, je veux dire, mais je vois des... Enfin, je veux dire, on regarde les politiques, ils font de la politique, mais ils parlent d'économie, mais 90%... Et de sanitaire, et de science, c'est même pas d'impact. Je les mange, tu vois. Après, ils ont des trucs à dire, ils ont des trucs à raconter, la moitié du temps, c'est même pas eux qui écrivent leurs discours, mais je veux dire, là où t'as vraiment... Parce que nous, on connaît, on est dedans, quand ils parlent vraiment d'économie, de finance, la plupart, ils sont à des années-lumière de la vérité et d'avoir... Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce que ça a toujours été comme ça pour les politiques ? Ou alors c'est maintenant les politiques qui sont mauvais ? Ou alors, maintenant, on voit que vraiment les politiques sont mauvais parce que nous, on est plus éduqués. Ah, c'est une bonne question, ça. Moi, je pense que les politiques, de toute façon, ils sont là pour défendre les intérêts de ceux qui les ont fait élire et que ça se passe très bien pour ces gens-là, quoi. Donc, pour tout le reste, ça se passe beaucoup moins bien. Et quand je dis les faits qui les font élire, je parle pas des gens qui votent comme vous et moi, je parle des donateurs, je parle des gens qui financent des campagnes. Maintenant que tu dis ça, j'avais vu une fois, c'était Total. Total, ils donnaient à tous les partis politiques. Ils sponsorisaient du PC au Front National. Tu sais, Total, ils ont une vieille expérience de tout ça. Ils ont donné à tous les partis politiques africains grâce à El Fakitel depuis très longtemps. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Et toutes les dictatures, les dictatures africaines. Et Charles de Ripper qui rentre dans notre conversation. Non, là, on fait un peu… Mais du coup… Ah ok, je viens de faire là le désormais. Du coup, messieurs, on s'est un peu écarté du débat. Comme d'habitude. Mais c'est toujours intéressant. Je vous ai donné ma position. Vous, qu'est-ce que vous pensez sur les marchés qui va se passer là, vraiment, sur le prochain trimestre, on va dire, d'ici à juin ? Vous pensez qu'il va se passer quoi ? Vous attendez à quoi comme type de mouvement ? Moi, je pense que ça va être la grosse… Moi, je suis bear. Toi, tu penses nouveau Bear Market ? Pour moi, ce que je te disais… On va retourner à 3 000 points sur le cas. 3 000, non, 3 000. Non, non, pour moi, les 6 000, on les reverra avant l'été. Et pour moi, la chute de janvier, ce n'est même pas un début de correction. C'est un signal, un signal, un signal de début de baisse. Et pourtant, moi, j'ai toujours été d'été Bulle. Mais là, je suis bear, je crois que c'est la première fois en 10 ans que je suis bear. Pour moi. Ricardo, tu veux y aller en preuve ? Oui, si tu veux. Ok, je terminerai alors. Non, moi, je répète, j'essaie de me répéter, d'essayer d'être linéaire, mais pas toujours facile. Et Dieu sait que Pieds, Pierre a une vision différente par rapport à la politique monétaire. Je pense qu'ils ont été obligés d'arrêter cette injection monétaire. Alors, quelque part, on est assez d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est de t'entendre dire et ceux qui font la liste technique, faites un peu de fondamentales juste par rapport à ce que vous apprenez. Le RSI, le MACD, les divergences. Nous sommes clairement là en train de parler de divergences entre des marchés qui achètent des choses et des peurs diverses justifiées, plus ou moins justifiées. que j'ai raison, que Pierre aient raison ou que Xav aient raison, on est en train de citer plein de choses qui risquent d'être plutôt négatives par rapport au marché actions et ça ne bouge pas. L'élastique fondamental dit tu tires vers le bas, ce qui était l'inverse avant et le marché reste là. À un moment donné, pam, je répète 2018 et je donne mon avis et je te l'avais déjà dit Denis il y a deux semaines, pour moi, c'est l'inmet en go away. C'est mon avis. Pourquoi ? Parce que je pense quand même qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont sur France, sur Europe, peut-être aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, les small américaines moins 50, moins 60 en moyenne. C'est un truc de fou. Ça va rebondir, mais c'est quand même un bear market qui est bien marqué sur beaucoup de valeurs. On voit les GAFA, je ne sais pas ce que vous en pensez, on voit les GAFA en train de se retourner. Le seul qui a monté ces derniers temps, c'est Google. Le gap qui a été fait hier ou avant-hier sur Google. Apple aussi, excuse-moi. Super résultat. Bougie rouge, on vend les résultats. En France, on est en train de vendre des résultats. Regardez bien ce qui se passe sur des résultats d'entreprises qui sont stratosphériques. On vend. Il y a du papier qui est en train d'être largué. Donc, ça commence à se mettre en place. À mon avis, oui, on verra bien les Russes, mais ce n'est pas le sujet profond. Pour moi, c'est effectivement la Fed qui va guider ça. La garde qui est en train de dire, oui, l'inflation est là. L'inflation, ce n'est pas très dangereux. Mais si tu dis aujourd'hui, on va vers des chiffres américains qui annoncent une récession et avec des taux d'intérêt au plus bas, il y a une distorsion, c'est ça que je veux dire. Et après, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux l'entendre. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'élastique va se tirer et il se tire à quel moment ? Il se tire au début. Pour moi, c'est le mois de mai. Il est psychologiquement comme celui-ci. Il a toujours été comme ça. Statistiquement, il a toujours été comme ça. Et il baisse un peu quand le marché est haussier et il repart. Quand le marché est baissier ou pas vraiment haussier, on y va. Moi, je le dis sincèrement. Là, je suis en train de me désinvestir comme j'avais dit parce que j'ai peur que les Russes attaquent maintenant. Donc, ça fait un sell-off. Je suis acheteur. En mai, je sors et je ne suis plus acheteur. Je suis en vacances. Et le mois de 2018, on descend jusqu'au 24 décembre. On a déjà parlé de Nihon ensemble. Je ne sais pas si ce sera le même scénario, si ce sera la même amplitude parce que la Fed aura des obligations et on sait très bien que le système américain il tient grâce aux retraites et les retraites tiennent grâce à la bourse. Ça, c'est clair. mais chaud les marrons, il y a des secteurs d'activité qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas qui vont prendre, d'autres qui ne vont peut-être pas prendre. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'LVMH va vendre moins de sacs. Mais est-ce qu'on sera tous investis sur LVMH ? Non. Il y a des gens qui achètent des petites, des smalls, etc. C'est dangereux. La statistique, elle va être contre nous. Et qu'un investisseur soit chargé long terme, etc., il sait acheter des couvertures, est-ce qu'il y a, dans les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y en a un dixième qui sait ce que c'est qu'une couverture ? Et donc, aujourd'hui, c'est soit je suis in, soit je suis liquide. Statistiquement, je pense qu'il faut être liquide, c'est mon avis. Et pour moi, la saisonnalité classique que nous connaissons des marchés sur les grandes périodes, c'est vrai ce que tu disais, Pierre, sur janvier, c'est tout à fait vrai. Mais comment dans l'année, ça va se mouvementer ? Pour moi, juste après les élections françaises, où Macron, pour moi, va repasser. C'est très possible. Vas-y, Xavier, je vois que tu allais commencer. Il n'y a pas de problème. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. Moi, je pense qu'il y a une seule certitude, c'est qu'il ne faut pas être all-in à la fin de la journée. Ça, c'est clair et net. On peut essayer de faire un peu du day trading, on peut essayer d'acheter des trucs. Il y a des choses à faire, il y a des autres entreprises qui surperforment. Il y a des, je veux dire, tu vois, on regarde un peu, moi, je pense à Ubisoft, par exemple, cette année, qui devrait, normalement, avec les rachats qu'il y a dans le secteur et tout ça, c'est quelque chose qui devrait au moins baisser si ça se pète la gueule, par exemple. Je pense qu'il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses qui surperforment et c'est ça qu'il faut essayer de rechercher quand on est trader, investisseur, tout ce qu'on veut. Après, moi, si je me fie pour donner mon biais par rapport à tout ça, j'ai quand même un biais baissier. Je pense que, je me fie à ce que je regarde, je me fie aux statistiques et aux probabilités. Je prends le Nasdaq, je prends les valeurs, tout ce qui n'est pas GAFAM, tout ce qui est un peu plus small, on est, pour la plupart, je veux dire, on regarde Netflix, qui sait où là, aujourd'hui Facebook, qui se casse la gueule, on revient sur des niveaux de 2019. On revient sur des niveaux de 2019. Il y a des smalls qui ont perdu, il y a des entreprises qui ont perdu 80% de leur valeur depuis les plus hauts de février. Mais à l'appel, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc, il y a deux solutions. Soit ça va rebondir maintenant et on va avoir un petit rebond. Soit ça va continuer à crasher, notamment sur les plus gros. Et dans ce cas-là, je pense que la baisse n'est pas finie et le point bas n'est pas fait. Et par contre, il y a un point positif à tout ça, c'est là où je rejoins ce que Pierre dit par rapport à la Fed, c'est qu'elle est un peu au pied du mur. Donc là, il va falloir choisir et tirer fort d'un côté ou de l'autre. Et au moins, nous, on aura un petit peu moins d'incertitudes et on saura vraiment de quel côté on va se diriger. En fait, la Fed, pour nuancer un peu plus mon discours, moi, je pense, comme je vous l'ai dit, que la Fed n'est pas encore finie au niveau des politiques monétaires, que l'argent facile va continuer à couler à flot. Par contre, pour rejoindre ce que disait Ricardo, qui lui, voit ça arriver dans un horizon de temps beaucoup plus proche, un jour, ça va s'arrêter, cette histoire. Un jour, il va vraiment y avoir une crise de la dette. On est face à des États qui sont endettés. Les banques centrales ont mis les États à genoux avec cette histoire de dette et d'impression. Donc un jour, effectivement, ça va s'arrêter. Moi, mon point de vue, c'est de trader le marché que j'ai aujourd'hui avec les drivers que j'ai aujourd'hui. Mais bien évidemment, il faut se hedger pour le futur. Aujourd'hui, le contexte est favorable, je parle de manière générale pour les actifs risqués puisque les banques centrales sont à la même manœuvre, elles soutiennent artificiellement les prix, etc. Mais quand ça, ça va s'arrêter, il va falloir se tourner vers des actifs sans risque, notamment tout ce qui est métaux physiques, même, je n'ai pas peur de le dire, des crypto-monnaies, des choses qui sont sans dette, en fait, que les gens possèdent directement et qui ne sont pas liées ni au dollar ni à l'euro. Donc effectivement, ça, moi, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas acheteur ad vitam aeternam, je trade avec le marché que j'ai maintenant, mais effectivement, un jour, cette histoire, ça va s'arrêter, je pense juste que ça va prendre un tout petit peu plus de temps, effectivement, mais je rejoins Ricardo sur ce qu'il dit, au mois de mai, enfin, à mon avis, fin premier trimestre, deuxième trimestre, on va assister, de toute façon, la volatilité, ce sera le maître mot, je pense, en 2022, donc il va falloir faire attention et si je peux finir sur les small caps, puisque tout le monde en a un petit peu parlé, ce n'est pas étonnant qu'ils se fassent tous déchirer. Je suis d'accord aussi, je suis d'accord aussi. Avec le contexte incertain dans lequel on est, les investisseurs préfèrent acheter des large caps qui payent des dividendes plutôt que d'aller se mettre sur des small, donc à voir, à faire acheter. Sur des niveaux de valorisation complètement délirants aussi, mais c'était juste quelque chose que je tenais à souligner, c'est pour dire qu'on a déjà fait, si on prend par rapport à certaines valeurs par rapport à novembre, donc par rapport à il n'y a même pas 6 mois, il y a des trucs où on est à moins 60, moins 70%, et ce n'est pas des toutes petites sociétés. On prend Netflix, retour en 2019, je veux dire, il y a une partie de la cote sur laquelle la pseudo-bulle, on va dire, injection monétaire et tout ça, a été complètement effacée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai une question, pardon Ricardo, j'ai une petite question pour toi justement. Désolé. Juste un élément supplémentaire macro, moi j'ai un billet très Allemagne depuis longtemps et j'adore ce pays, j'adore ces places financières de Francfort à trader, etc. et il y a un indicateur des valeurs préférées qui sont vraiment des valeurs canons. Fondamentalement, c'est du top niveau, moins 25% entre le plus haut et maintenant, moins 25 en moyenne. Si c'était le DAX, le DAX Ricardo, 25%. C'est énorme. C'est gigantesque avec des fondats canons, des valeurs qui ne sont pas chères, pas chères, c'est-à-dire pas très chères, qui étaient bien, et elles sont maintenant peu chères et elles continuent à baisser. C'est quand même un indicateur important que l'Allemagne, et Denis, les deux dernières vidéos, je t'avais dit en Allemagne, attention en septembre, j'avais dit attention les élections, et j'ai vu tout ça se retourner. Là, on est en train de descendre, l'Allemagne va mal et je le rappelle à nos petits Français, c'est que l'Allemagne, c'est le moteur de l'Europe et dans des places aux Anglais ou aux Français ou aux Italiens, c'est eux qui nous tirent ou qui nous font baisser. Les indicateurs avancés allemands ne sont pas bons du tout. Ça rejoint, on dit différemment les choses, mais moi, ce qui me gêne, en tout cas, ce qui me rassure dans ce que je ressens, c'est qu'on ne voit peut-être pas tout à fait la même chose, mais on n'a rien de positif. On sent que c'est la fin de la fête, on sent que les danseurs ont du mal à danser, qu'ils sont fatigués et on ne voit rien de positif. Et moi, j'ai envie de poser la question aux gens, quand tu sens que tu es au plafond, tu as deux solutions, soit tu restes au plafond mais boursièrement, tu gagneras quoi ? Rien. Ou alors, on redescendra s'il y a un petit clash qui explose. Tu as deux solutions, soit tu ne gagnes pas, soit tu perds. Vous savez ce que font les fonds là ? Ça y est, ils vendent. Mais Ricardo, moi, j'ai une question trading pour toi. Tu as dit tout à l'heure qu'en mai, en gros, je récapitule, mais que tu allais liquider et puis tu allais fermer le PC, tu vas vraiment rester complètement liquide ou tu vas transférer ton cash ? Tu vas changer de classe d'actifs ou qu'est-ce que tu vas ? Tu vas te couvrir, tu vas… Moi, j'ai par expérience passée ma rencontreuse quand je perdais sur les marchés, j'ai appris à être off pendant des mois s'il le faut. D'accord. Et c'est ma première période psychologiquement, c'est très important. J'ai des périodes où je suis très investi, je suis très trading, etc. Il y a des moments, il faut savoir dire, je me repose psychologiquement. J'ai besoin de se refaire la caisse. Et à vrai dire, moi, c'est une opportunité pour moi de m'éloigner, de me mettre à distance si ce marché par la baisse, je le regarderai avec un… Un spectateur, quoi. Un spectateur et un travailleur de la suite. Oui, pour préparer le terrain, pour la rentrée, etc. Quand ça voudra. Je disais à Denis la dernière fois, je disais, moi, je n'ai jamais gagné autant d'argent qu'entre le 25 décembre et le 1er janvier, enfin, ils sont fermés ces jours-là, mais dans la semaine de bourse entre Noël et Nouvel An 2018, je suis sorti depuis six mois, j'achète, j'étais frais, j'étais disponible psychologiquement, et je savais ce que j'allais acheter parce que j'étais prêt. et scénariser les choses et quand ça se réalise, des fois, ça ne se réalise pas, mais quand ça se réalise, tu es prêt. Et quand tu es prêt, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, Xav, mais c'est le moment où tu fais les meilleures affaires. Ah oui, forcément. Et… Il était prêt. Il était prêt. Il a préparé le terrain. Pour te répondre, Pierre, il y a des moments dans la vie, et dans une vie de trader, ne pas investir, ne pas être investi, c'est une décision d'investissement. Exactement. C'est la meilleure chose à faire, parfois même, de rester en dehors. Et je rejoins, il y a toujours des choses qui montent, etc. Est-ce que c'est mon univers de trading ? Moi, je suis un univers beaucoup plus valeur croissance, etc. Je me fais découper. Je ne suis pas dans une bonne phase. C'est normal. mais je sais que, je dirais fondamentalement, globalement, entre faire de la value ou faire de la valeur croissance, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai vu depuis que je fais de la bourse, il y a quand même un petit moment maintenant, j'ai toujours vu les valeurs croissances être plus statistiquement, plus rémunératrices dans le temps pour tout type de trading. Parce qu'on parle souvent d'intraday, de swing, mais il y en a beaucoup de gens ici qui cherchent à constituer un portefeuille long terme, le regarder, hélas, trop peu souvent. Mais ces gens-là, qu'est-ce qui peut faire que dans le temps, moi, investisseur particulier, je suis gagnant ? Je suis désolé, je pense que ce n'est pas Renault et Louis Bayreau-Danko. C'est plutôt Capgemini parce que je vais parler des grosses, je ne vais pas parler des petites, mais c'est plutôt un Capgemini. Je n'en ai pas d'autres qui me viennent comme ça, mais on a parlé avec Denis de valeurs intéressantes qui sont des dossiers qui peuvent t'enmer ton patrimoine beaucoup plus loin dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc, voilà, si quelqu'un est acheteur d'une valeur aujourd'hui, il y a deux ans et qu'il est à x2, x3, est-ce qu'il doit s'inquiéter de ce qu'on raconte ? Non. Si tu es en train de rentrer sur les marchés, tu es en train de te dire tiens, je veux investir en bourse, est-ce qu'il faut rentrer le long terme ? Non, ce n'est pas maintenant. C'est mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les expérimentés, quand on parle de swing, de prendre des rebonds, oui, voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les gens qui nous écoutent ne sont parfois pas toujours conscients de cette notion de timing et voilà ce qu'on est en train de dire. Faites gaffe, cette année, c'est une année dangereuse, etc. Les points bas, on va les acheter nous, mais est-ce que vous, oui, peut-être, mais en tout cas, là-haut, là où on est perché, c'est très dangereux. C'est un peu ce que je disais, un mec là qui fait de l'investissement et qui se dit, maintenant, moi, j'investis là maintenant à horizon plus d'un an, plus de deux ans, je ne sais pas, à horizon moyen long terme, je me dis, mais il voit quoi pour se dire, il voit quoi pour se dire, bon, c'est maintenant, c'est le moment. Et moi, je ne sais pas, il y a beaucoup trop, je vois beaucoup trop d'incertitudes, je me dis, ça sert à quoi d'acheter maintenant si potentiellement, tu peux l'avoir 20% moins cher dans six mois, tu vois. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire que, disons, pour mon biais, je pense quand même sur un biais baissier, disons, moi, je vois plus maintenant, pour moi, c'est plus probable que les marchés, en général, dans les prochains mois, fassent moins 10 que plus 10, tu vois, de tout ce qu'on voit. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire il va y avoir un krach, il va y avoir un machin, je dis juste, statistiquement, niveau pro-bas, ce que je vois des analyses techniques, fonda, de tout ce qu'on a discuté là, c'est clair qu'il n'y a pas vraiment d'éléments très positifs qui me font dire, bon les gars, c'est archi-bullish, go all-in tous les soirs et à la fin de l'année, on fait plus 20, tu vois. Voilà. Même s'il y a des éléments de ce que soulignait Pierre que fondamentalement, rien n'a changé, mais pour moi, il y a beaucoup plus d'incertitude qu'il y a un an. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Mais à quel horizon, Denis ? Oui. Ah, 2022 ? Ah, c'est difficile. Honnêtement, c'est très, très compliqué puisque moi... Allez, lance-toi. Oui, mais le problème, c'est que je suis tributaire. Pour moi, c'est vraiment le mois de mars qui va être décisif là. Donc, c'est dur pour moi de me prononcer. Pour l'instant, allez, si je dois vraiment annoncer quelque chose, je dirais qu'on va clôturer l'année en léger gains ou flats. Mais honnêtement, franchement, mon avis pourra changer dès le mois de mars selon ce que la fête va dire, selon ce qui va se passer. Là, je pense que... Moi, je suis acheteur. De toute façon, vous le savez. Tant que les fondamentaux restent comme ils sont. Mais voilà, au mois de mars, il va y avoir des moments pivots, je pense, qui vont avoir lieu. Et peut-être que je changerai mon avis, mon fils d'épaule, comme on dit à ce moment-là. Mais pour l'instant, je suis toujours acheteur, moi. Pour l'instant, je suis toujours haussier. Donc, voilà. Je pense que j'ai regardé le CAC 40 en annuel. On est hors bol, donc je vais dire haussier aussi. Enfin, je rigole. C'est... C'est... Voilà, nouveau record l'année prochaine. Non, je pense que si on finit flat, ce sera déjà bien vu le mois de janvier qu'on est. Je vais dire... Un peu pareil, un peu pareil. Je vais dire, moi, je ne m'attends pas, sauf grosse catastrophe. Et par contre, si ça arrive, je pense que ce sera une très bonne opportunité d'achat. Je ne m'attends pas du tout un retour sur 6 000. Moi, je vois bien aller. Je vois que le CAC 40, il y a un gap à 6 600 de mémoire, il me semble. Ça fait deux fois, à chaque fois, je me dis, let's go, là, c'est parti, on va y aller. Et au final, on n'y va pas. Moi, je pense que c'est clairement le jour où ça craque un peu vraiment. je ne le vois pas aller plus bas que 6 500. Et je vois faire une année à peu près flat. Donc, je vais dire, allez, 6 sur 10. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, j'espère, sur la chaîne, Pepitor. Ah, bon. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc, je dirais 6 sur 10 parce que je suis quand même quelqu'un de très, très positif dans la vie de tous les jours. on va partir sur 6 sur 10. Positif en termes de coronavirus, tu veux dire ? Non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, je vous réinvite. Tout, ça fait le coup. Ah oui, moi, je ne vais pas sidancer. C'est comme ça que ça marche. Normalement, on casse une résistance, on vient faire un nouveau floor et après, on va chercher des nouveaux plus haut. Mais là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on est à l'eau d'un nouveau bear market avec une correction très négatif ou est-ce qu'on a fini la correction et qu'on va partir à là-haut. Il faut que le marché descende pour qu'il remonte plus. mais c'est un peu la question qu'on se pose. Ce sera beaucoup plus facile de se prononcer dans 2-3 mois je pense qu'aujourd'hui. On verra. Je maintiens ce que je dis. Bessier. Bessier, avec le timing que je dis, je suis d'accord avec Pierre sur le fait que l'injection monétaire est toujours en cours actuellement. mais pour moi, il y a une divergence forte, fondamentale entre les locaux où ils sont et ce qui se passera, quel que soit celui qui a raison dans ces petits scénarii, je suis baissier. Je suis baissier, je suis désolé. Il n'y a pas de… D'ailleurs, je dis aux gens si tu penses que le CAC 40 va refaire la performance de l'an dernier, il faut savoir qu'il va monter à 10 000. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne pense pas du tout. Non, non, enfin, un baissier. Un baissier pour les raisons qu'on a discutées. Et évidemment, pas craque. Par contre, ce n'est pas une situation pour un craque. Je suis d'accord. Là, on est d'accord. Effectivement. On est tous d'accord. Ce n'est pas un craque. Et je vais… Si on retrace 31,8, on a de bonnes chances d'aller taper 50. Ça veut dire que ça fait un retracement assez bas, Denis. Ça rejoint un peu les chiffres que disait Denis la dernière fois. Moi, je suis baissier aussi. Je pense qu'on ira chercher les 31,8 de Fibonacci. On vient sur les 6 000 au CAC, mais ça peut être un Nasdaq qui prend aussi un moins 20. Ça peut être… Voilà. Oui, ça arrive. C'est un seuil. Un seuil technique. Et ça deviendra des points d'achat ? Le 6 000, c'est le plus haut des subprimes 2008. Avant la crise des subprimes 2008. C'est le plus haut d'avant Covid. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Franchement, quand tu vois Tesla, machin… Oui, mais Tesla, ça ne fait pas les indices. Aujourd'hui, quand tu regardes Facebook, finalement, elle n'est pas tellement chère. Facebook, c'est 200 milliards… C'est 200 milliards de dollars qui sont partis avec le drop d'hier. C'est la valorisation de Netflix quand même. Oui, d'accord, mais le Nas, il prend moins 2, ça ne va pas changer la face du monde. Un Facebook à moins 25 sur la news qu'il a sorti hier, ça y est, c'est pricé. Ah bah oui, là, clairement, il y a eu la réaction. D'ailleurs, je n'ai pas vu comment l'action s'est montée. Je l'ai à 24,57. Ah, donc on tient les pertes. Oui, on tient la perte et la bougie est dégueulasse. Moins 30 au plus bas. Ouais, moins 27 au plus bas, moi. Après, il y a Metaverse, maintenant, c'est le pari que fait un peu Facebook. Enfin, Meta, du coup, maintenant, il faut l'appeler Meta Platform. Le problème, c'est que ça va demander des milliards et des milliards et des milliards. Mais Facebook, de toute façon, ils les ont, les milliards. Ils les ont, mais c'est quand même de l'argent aussi TikTok YouTube. Total, parce qu'ils vont faire de l'énergie renouvelable. Oui, oui, combien de pognons ils vont lâcher. Moi, je ne vois pas ce dossier-là non plus monter. L'énergie, tu disais, l'énergie va baisser. Moi, je vois bien Total y aller à la cave. C'est mon avis. Ça fait des années que le dit. Ah bah ouais, ça correspondrait avec mes anticipations. Ah ouais, ça continue vu qu'on a vu que ça avait bien sécué pas mal de personnes. En fait, c'est des gens et ça s'adresse à des gens qui ont pas mal de cash de côté et qui en ont marre de se faire défoncer par les taux négatifs. Ça continue cette année. On leur propose justement de se mettre un petit peu sur les actions sans frais. On chante aussi. Là, pour le coup, ça ne fait pas trop écho avec ce qu'on vient de dire, mais ça a été super attractif sur les deux dernières années, les indices, les actions, etc. À part peut-être pour les small où ça a été un peu plus chaotique, effectivement. Mais ouais, on continue. On continue ce programme en 2022. J'ai adoré. Très bien. Bah ouais. Génial. Merci à toi, Denis. C'était génial et merci, Denis. Merci d'avoir invité. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié tout ça. On verra s'il veut faire avec nous. Merci, Pierre. Merci, Ricardo. Merci, Xav. Super. D'accord. Ok, bah on verra. On verra. Ouais. Et puis, non, c'était super. On refait ça le mois prochain, c'est sûr. Et merci à tous. Comme d'habitude, les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Et puis...